Allez, pour les six derniers, les Gémeaux, Scorpion, Capricorne, Lyon, Cancer et les derniers béliers. Seuls ceux, comme d'habitude, qui sont abonnés à la page pour avoir les vidéos en exclusivité auront tout dans leur intégralité. Avec des contenus exclusifs, etc. Allez, ce qui vient, vous Gémeaux, Scorpion, Capricorne, Lyon, Cancer, Bélier, selon ton signe astro ce week-end. Si ça ne te parle pas, tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Tu auras des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Oh, naissance, renaissance, nouveau projet, quelque chose de nouveau. Nouvelle rencontre, et pourquoi pas. Évolution. Alors, qu'est-ce qui évolue ? Bon, il y a de l'évolution en lien avec une correspondance. Quelqu'un avec qui tu communiques. On voit qu'il y avait quand même un petit peu de distance entre vous deux. On prend le temps de faire les choses. Je ne ressens pas de la distance imposée. C'est on prend le temps. Et on voit que cette relation, en tout cas cette communication, est en perpétuelle évolution. Un petit coup de cœur, un petit crush, quelque chose qui se met en place en fait. Simple, efficace. Miroir magnétique. Tu attires à toi. Je sais, le cible ne m'en veut pas d'avoir posé. Bon, c'est le cadeau incroyable d'un homme qui ose, qui va oser exprimer quelque chose d'important, de fort par rapport à toi. Cette personne va enfin se jeter à l'eau pour te dire tout ce qu'elle peut ressentir à ton égard. Ça va être un vrai cadeau. En fait, cette personne, elle se jette à l'eau. Elle tente un rapprochement. Elle prend le risque d'avancer à tes côtés. En tout cas, elle va t'exprimer qu'elle veut plus que de l'amitié avec toi et qu'aujourd'hui, elle est prête à franchir le cap supérieur. J'ai vraiment envie d'avancer à tes côtés. C'est beau. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui tu avais une relation. On peut vraiment être sur une relation qui est naissante et cette personne se jette à l'eau. Alors, tu n'as pas été facile d'accès non plus. On voit que tu l'as fait, Languirre, tu l'as fait un petit peu galerie. Tu as vraiment pris le temps avec cette relation. Tu as accepté de t'ouvrir à d'autres personnes, dans de nouvelles relations, faire de nouvelles connaissances. Mais on voit bien que tu as clairement pris le temps. Une séparation qui a été ancienne et compliquée. Donc, clairement, tu avais besoin de prendre le temps. Tu as tendance aussi, quelque part, à faire ce dont tu as envie. Ça veut dire que si tu n'as pas envie de voir la personne, de communiquer avec, clairement, tu le dis. Et en fait, on sent qu'il a grave galéré, quand même, pour aller à tes côtés. Et il va saisir l'opportunité de dévoiler ses émotions et ses sentiments. Ben, c'est cool. Ouais. Il y a eu, pour moi, il y a eu une ancienne relation qui n'est pas encore assez fraîche, en fait. Et chat et chaudé, crale ou froide. Et en fait, on voit bien que c'est pour ça que tu as mis du temps, en fait, à te relancer, à faire confiance à nouveau, à prendre le temps dans une nouvelle relation pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, les mêmes répétitions de schémas. Et on voit que cette nouvelle relation, elle est vraiment... Pour moi, c'est une nouvelle chance d'aimer à nouveau. Laisse-toi porter par ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose de super intéressant à vivre, malgré tes doutes et tes peurs profondes. Il est sincère. Il va te faire une jolie déclaration. Alors, on n'est pas sur la... Je me mets à genoux, je te demande en mariage. Mais en fait, il va quand même t'exprimer qu'il a envie d'engagement avec toi, que tu n'es pas facile d'accès, qu'il a totalement compris que... Tu posais tes limites aussi maintenant. Tu as aussi le droit de profiter de cette histoire, de cette relation avec cette personne, mais aussi pour pouvoir passer de bons moments, malgré ce qui a bien pu se passer dans le passé. Donc, ce week-end, profite sans te poser mais une question. Écoute un petit peu ton cœur. Laisse-toi envahir par ce côté plutôt positif. On est sur quelque chose d'évolutif, malgré tes petites peurs et toujours tes doutes.